voilà on a commencé l'enregistrement et donc à propos on est réunis sur un thème que Florentine tu m'as proposé donc un thème être avec son cheval mais sans lui monter sur le dos merci donc Florentine d'être avec nous pour cette session et donc cette discussion autour de ce thème est-ce qu'on est forcément en train de monter sur le dos des chevaux quand on est avec eux bienvenue à toi Florentine bienvenue donc à nos membres de la communauté cheval en conscience qui sont connectés sur le direct bienvenue à vous je vous rappelle que vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions donc le chat du zoom ou alors directement sur la plateforme cheval en conscience où il y a donc un groupe qui existe pour les discussions autour de ce thème est-ce qu'on est forcément en train de monter sur le dos d'un cheval dès qu'on est avec lui Florentine bienvenue est-ce que tu voudrais nous dire quelques mots sur qui tu es de te présenter en quelques mots mais tout d'abord Sylvain un grand merci d'avoir accepté ma proposition de thème je suis Florentine Vintil je suis équicoach et je suis formatrice aussi et autrice d'un livre qui s'appelle révéler votre leadership avec l'équicoaching qui est paru aux éditions Edipro et ce qui me fait le plus vibrer j'aime bien de dire maintenant que je suis traductrice interprète des chevaux dans tous les sens du terme parce qu'effectivement quand on est équicoach c'est le langage du cheval c'est l'énergie et ses réponses en rapport à la présence de la personne qui était en face de lui que l'on va écouter mais je me suis rendu compte dans mes formations qu'on faisait beaucoup d'équitation éthologique et pour moi l'équicoaching ça n'est pas de l'équitation éthologique c'est vraiment aller à la rencontre du cheval différemment et aller à la rencontre du cheval sans carottes bonbons de toutes sortes de sticks de rondes longues de cordes etc pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça c'est pour garder le cheval près de soi et en fait le problème il est là déjà à la base c'est la relation pourquoi je t'ai proposé ce thème là c'est que dans mes formations pour devenir équicoach il y a effectivement la partie humain mais il y a la partie cheval et donc je demande aux personnes d'arrêter de monter déjà pendant 3 mois d'arrêter de monter d'arrêter de monter à cheval pour certaines c'est dramatique ah oui d'autres c'est ah enfin on me comprend et plusieurs fois et de plus en plus ces derniers temps il y a une sorte de légitimité de ne pas monter qui m'a complètement interpellée en fait moi je poursuis mon truc en me disant c'est logique c'est logique mais c'est logique pour moi dans mon monde de formatrice et de praticienne professionnelle mais je ne me rends pas compte que de l'autre côté il y a enfin je ne me rendais pas compte il y a énormément de femmes très peu d'hommes qui se posent la question parce qu'en général ils montent sur le cheval sans se poser de questions mais beaucoup de femmes recherchent beaucoup plus la relation et elles se sentent pas bien avec ça elles en arrivent à elles-mêmes se poser la question de est-ce que il faut que je monte mon cheval pour être heureux et en fait pour moi non parce que le cheval la première chose qui privilégie c'est la relation il veut créer une relation et je pense que nous sommes les autres les seuls mammifères qui ont monté sur le dos d'autres mammifères et donc voilà ça n'est pas quelque chose de naturel ça c'est des arguments que je donne pour et je ne veux pas fustiger le cavalier le propos n'est absolument pas là comme on disait avant l'interview je monte à cheval mais je monte souvent aussi comme tu le disais Sylvain je monte parce que je sens que mon cheval me le propose je ne veux pas aller lui voler cette ce cadeau qu'ils nous font en fait pour moi je trouve vraiment que c'est un cadeau et je trouve que quand on reçoit des cadeaux on ne doit pas en impuser c'est sûr et parfois c'est plus confortable pour le cheval comme on disait en offre tout à l'heure parce qu'il est plus rapide que nous tout simplement et plus agile aussi sur les terrains qui sont un peu accidentés donc moi aussi j'ai mes chevaux qui proposent de monter sur leur dos et j'ai pris l'habitude de monter accru avec peu d'enraînement et j'ai des chevaux qui sont petits des chevaux camargue donc je monte je descends super facilement et parfois il y a cette proposition le cheval il se met à côté il attend qu'on monte sur son dos parce qu'il sait que ça va être plus rapide plus rigolo on va pouvoir sauter des troncs d'arbre ce qu'on ne peut pas faire quand je suis en train de courir à côté de lui et je pense que quand on privilégie la relation on peut avoir des effectivement comme tu dis des propositions et j'en ai eu une il y a je crois que c'est l'année passée en fait j'avais toujours rêvé je ne sais pas pourquoi de monter mon cheval au clair de lune et en fait je suis partie promener à pied au clair de lune et puis à un moment donné à un tournant je vois la pleine lune se lever je fais ah j'ai toujours rêvé de monter mon cheval à la pleine lune et puis je me suis dit mais tu y es t'es en train de marcher pourquoi est-ce que tu dois absolument monter dessus c'est bon et on continue de marcher à un moment donné elle s'arrête et elle mange de l'herbe je suis bon ok tu manges de l'herbe et puis elle regarde la lune elle regarde l'herbe elle continue de manger et je remarque qu'en fait l'herbe où elle s'est arrêtée c'est un petit talus je me dis non c'est rien du tout allez on continue et en fait elle décide d'aller s'arrêter à un autre endroit effectivement où il y a de l'herbe et où c'est un talus et je me dis mais c'est pas et en fait elle n'était absolument pas préparée il y avait effectivement juste la corde et je lui ai monté sur le dos j'ai fait ma promenade au clair de lune elle m'a offert 20 minutes sur son dos et c'est vraiment elle qui m'a dit mais vas-y réalise-le ce rêve donc voilà quand ils veulent se faire comprendre ils se font vraiment comprendre à partir du moment où cette relation est privilégiée et où c'est pas devenu un automatisme je vais au centre équestre j'arnache mon cheval je le monte dans le carré éventuellement il a droit à une prairie un peu de balade après et puis prairie et puis fini c'est quand c'est devenu une routine ou une habitude comme ça on voit plus la relation oui c'est sûr et on a parlé de cette proposition que les chevals font de monter sur leur dos mais est-ce que tu as eu la proposition inverse c'est-à-dire que en situation d'équitation le cheval te demandait écoute est-ce que tu veux pas plutôt marcher à côté de moi plutôt que de me monter sur le dos et comment ça s'est passé pour toi oui et c'est toujours avec ma jument parce qu'elle est vraiment très très claire tu l'as montée d'ailleurs quand t'es venue elle est très je me souviens d'elle adorable d'ailleurs adorable elle est très expressive elle s'arrête elle me touche le pied je sais très bien que c'est un code entre nous il dit non ça c'est bon pour moi mais je voudrais partager un échange que j'ai eu dans une interview que j'ai eu avec Mathias Gessens au début du mois je ne sais plus j'ai un peu la tête pleine de rhume donc je ne sais plus qui est Mathias Gessens peut-être tu peux nous rappeler Mathias Gessens mais c'est un Belge qui en 2017 a eu une envolée de renommée internationale pour ses qualités de cavalier en fait il est autodidacte dans tout ce qu'il fait la seule chose qui est essentielle c'est effectivement d'écouter en fait c'est ce qui transmet c'est écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi si on n'est pas bien dans sa vie ça va aller pas bien avec le cheval et donc à un moment donné il faut prendre les décisions nécessaires pour faire en sorte que notre vie soit une vie alignée et en fait il expliquait qu'il était avec un étalon qu'il mettait enfin qu'il débourrait et à un moment donné il a commencé à mettre ce cheval au galop et il a eu une explosion de joie mais c'est plus de la joie c'est de l'euphorie en disant waouh c'est génial mais le cheval n'a pas apprécié du tout il s'est retourné mordu la jambe et donc en fait les chevaux sont très très clairs et lui il écoute ça mais le nombre de cavaliers j'ai vu des horreurs se passer en centre équestre mais bon le propos n'est pas n'est pas là je pense que Arlette Agassi a très très bien parlé de ça et on continue à en parler puisqu'il y a tout un cycle donc 14, 21 et 28 mars qui continue sur ce sujet des accidents de cheval parce que bon là on parle du fait de ne pas monter sur le cheval mais si on monte sur un cheval sans son consentement évidemment on s'expose à des problèmes des problèmes et la relation il y a cette notion du consentement si on ne respecte pas le consentement ça endommage la relation je crois oui 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 tout à fait et en fait moi ce qui m'interpelle c'est cette difficulté déjà chez soi mais ça c'est à la limite c'est c'est plus facile parce qu'on on est seul et on peut oser essayer mais en centre équestre ben oui j'ai un cheval et je ne le monte pas cette pression qu'il y a mais même plus loin en fait je me suis rendu compte que des personnes qui n'y connaissent mais absolument rien au monde de l'équitation peuvent dire ben va t'as un cheval pourquoi tu ne le montes pas comme si c'était quelque chose d'obligé et je trouve qu'il y a encore beaucoup 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 de boulot à ouvrir les consciences sur la relation la relation au cheval mais finalement c'est la relation à la nature comment est-ce qu'on en est arrivé à croire dur comme fer que c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne et pas autrement je trouve ça extrêmement triste et l'un n'est pas l'un n'est pas mauvais et l'autre bon on n'est pas dans cette lignée là je trouve que dans les deux cas j'ai écrit un article là-dessus qui est sur mon blog mais je vais citer les quelques parallèles qu'il y a en fait marcher à côté de son cheval mais ça demande de pouvoir le comprendre dans les situations où il stresse mais ça demande aussi une certaine activité physique et là je vais un petit peu contredire quand tu dis oui mon cheval préfère que je monte sur son dos pour qu'on aille plus vite Elia Sinclair que je fais venir depuis huit ans maintenant en Europe et que je traduis et interprète en Europe franco-fenne et il dit si le cheval veut aller plus vite en fait il casse la relation il prend des décisions il casse la relation et donc c'est à moi de lui dire non tu dois t'adapter à mon petit corps si on est ensemble essaye de prendre en considération qui je suis pour qu'on reste ensemble ce qui veut dire à un moment donné on peut dire ok finalement rester ensemble ce sera plus facile pour toi mais jusque quand parce que ça va pas être tout le temps en fait une relation c'est tout le temps évalué jusque quand c'est bon et quand est-ce qu'on s'arrête donc en fait marcher à côté de son cheval ou monter son cheval c'est aussi voir les situations qui le stressent et donc quand on est sur son dos on est exactement dans la même chose il n'y a pas un truc qui est différent de l'autre c'est autant physique que méditatif parce que ça demande d'être dans la pleine conscience quand on marche à côté mais quand on le monte c'est exactement la même chose pour marcher il faut comprendre il faut comprendre ces finesses ces difficultés et il faut inspirer la confiance et ça c'est exactement la même chose quand on est sur son dos et du coup quand on inspire la confiance il faut aussi prendre des bonnes décisions de leadership pour assurer sa sécurité mais qu'on soit à côté dessus c'est exactement la même chose donc ça pourrait être la même chose après dans la pratique il y a malgré tout un petit stéréotype le stéréotype du cowboy et aussi le stéréotype du patriarcat quand même il y a un petit peu de ça dans le fait qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs parce que le stéréotype du patriarcat ou de la puissance ou du contrôle il existe qu'on soit une femme qu'on soit un homme et il s'exprime quand même par le fait de monter sur le cheval et le cheval va faire ce que moi je lui demande de faire et évidemment là on est dans quelque chose d'un petit peu différent de ce que tu nous présentes en termes de relations subtiles avec le cheval et donc en fait ce que comme je disais au début je demande à mes élèves de ne pas monter pendant trois mois mais quand elles sont en son tréquence ça leur pose ça leur pose un problème parce qu'elles en arrivent aussi à se demander si c'est bon pour le cheval si c'est bon pour lui de ne pas monter de ne pas être monté oui ah oui et donc pour moi c'est bon pour lui oui effectivement parce que tout d'un coup il se rend compte des efforts que leurs propriétaires font pour accéder au langage cheval au véritable langage cheval et ça c'est un cadeau mais incroyable parce que par après l'équitation est beaucoup plus fluide et pour les personnes qui ont un esprit de compétition elle est beaucoup plus performante parce que le cheval dit ok tu m'as écouté mais alors moi aussi je vais t'écouter finalement c'est dans c'est un basique de toute relation et donc effectivement il y a confrontation si on ne se comprend pas qu'est-ce que tu as remarqué toi quand tu as eu tes élèves quand tu as tes élèves à qui tu demandes d'arrêter de monter à cheval pendant trois mois qu'est-ce qui change comment la relation évolue qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu as remarqué de leur vécu et de leur comportement ce que j'ai ce que j'ai remarqué de leur comportement d'abord effectivement elles sont dans la frustration et le cheval est dans la frustration beaucoup au début les deux trois premières semaines et puis petit à petit donc il y a beaucoup de coaching là derrière pour comprendre pourquoi et éviter effectivement que ça ne parte en cacahuète et puis après on se tait c'est mon mon chien et puis après il y a vraiment une amélioration le cheval essaye de comprendre même si c'est maladroit ce que la personne tente de mettre en place il y a en plus parce que dans les formations je demande que les personnes se filment et en plus l'autre pression et ça c'est intéressant en même temps de découvrir qu'on se met des pressions tout seul parce qu'il y a la pression de la caméra et de dire qu'est-ce que les gens vont penser de la vidéo que je vais poster et donc il y a une pression qu'on se met mais c'est exactement la même pression qu'on se met sur qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je ne monte plus de mon cheval mais après en fait tout simplement des choses aussi compliquées que de mettre le cheval dans le man ça devient quelque chose de très très fluide parce que le cheval comprend parce qu'on développe son timing parce qu'on développe sa finesse parce qu'on développe son tact parce qu'on a une meilleure lecture du cheval et ça c'est c'est irremplaçable je pense qu'on devrait tous commencer par là avant de commencer à en fait on prend des sticks des rennes etc parce que le cheval va obéir ou pas mais au moins on pourra mettre de la force pour essayer d'obtenir ce qu'on veut mais c'est tellement plus harmonieux quand on obtient ce qu'on veut sans mettre de force c'est une belle c'est une belle expérience et puis je pense c'est quelque chose de magnifique de voir la relation qui se transforme pendant ces trois mois et après quand la personne reprend l'équitation comment ça se passe au niveau de cette reprise est-ce que c'est différent est-ce qu'elle a un équilibre différent comment est-ce que le cheval réagit parce que peut-être le cheval pensait que c'était fini plus personne allait lui monter sur le dos le cheval réagit avec avec bonheur je pense à à une une élève en particulier où vraiment c'était très compliqué pour elle elle a quand même monté pendant les trois mois parce que elle ne pouvait pas s'en empêcher je ne suis pas là pour interdire c'est une proposition que je fais pour remettre un peu de de conscience dans dans ce qu'on mais du coup la conscience était là et elle m'a dit que son cheval lui répondait beaucoup mieux il répondait beaucoup mieux aux aides parce qu'il y avait cette base derrière et encore maintenant elle me remercie de la formation donc voilà je pense qu'elle pourrait encore aller plus loin mais voilà ouais et et donc pour répondre à cette question comment créer une relation avec son cheval sans lui monter sur le dos tu nous donnerais des trucs des conseils alors des trucs sans dévoiler bien sûr tous les éléments de ta formation mais quelques mais il y a une des la plupart des horsemen parlent de ça Pat Paréli parlait de quality time une des choses les plus simples c'est d'aller voir son cheval sans rien lui demander avec les poches vides et d'être là seulement avec le cheval si on n'a pas de projet lui il en aura un pour nous donc il y a de fortes chances qu'à un moment donné on t'est là mais tu prends pas de décision moi je vais en prendre pour toi mais d'être déjà dans l'observation qu'est-ce que j'observe comment est-ce qu'il réagit mon cheval avec les autres chevaux et à partir du moment où on est dans l'observation de prendre des notes déjà qu'est-ce qu'il regarde le plus souvent avec l'autre cheval est-ce qu'il est le plus souvent à quelle heure il fait ses siestes vraiment de prendre des notes de son comportement c'est déjà une très très belle carte géographique je dirais de départ pour pouvoir définir quelle est la personnalité de notre cheval ça c'est voilà passer du temps avec son cheval l'observer et puis après effectivement il y a une phase de réponse donc comment à partir des observations que j'ai faites qu'est-ce que je peux comment est-ce que je peux répondre à telle observation qu'est-ce que j'ai observé qui serait un autre avantage à tous les deux dans la relation je sais qu'il y a ce moment ce temps de qualité dont tu parlais ces moments de qualité avec le cheval et personnellement j'expérimente des moments qui sont carrément méditatifs avec le cheval et je le fais en étant sur des spots de connexion donc Linda Kouanov parle de ces spots qu'il y a dans les bulles énergétiques dans la bulle énergétique du cheval il y a des endroits qui sont un peu privilégiés où le cheval aime se connecter et puis c'est vrai qu'il y a vraiment une relation qui se développe que je symbolise avec ce signe de l'infini qui s'en va vers le cheval qui revient vers soi et que les chevaux recherchent ça et moi aussi d'ailleurs parce que c'est un moment particulier c'est comme s'ils lisaient à l'intérieur de notre âme presque c'est très spécial comme moment et j'aime bien que tu mentionnes Linda parce qu'il faut quand même se rappeler qu'elle a écrit le taot du cheval non pas en étant sur tabou la raza mais en marchant à côté d'elle donc voilà si on a besoin d'un si les personnes qui sont en centre équestre et qui se sentent mal ont besoin d'un argument pacifique pour expliquer pourquoi elles ont décidé de ne plus monter ou de ne pas monter s'ils n'ont jamais monté c'est un très très bel argument à pouvoir proposer pour pour simplement se faire comprendre sans nécessairement faire des discours du pour et du contre je fais les choses différemment de vous si Florentine je ne te dirai pas le contraire j'ai été formé par Linda pendant dix ans je continue à travailler avec elle j'organise des stages il va y avoir un stage en novembre chez elle en Arizona pour ceux que ça intéresse et et peut-être avant de de clôturer cette interview on peut ouvrir aux questions si vous avez des questions à poser à Florentine à notre notre invité donc sur la relation avec le cheval sans lui monter sur le dos les chevaux qui nous portaient qui portaient notre poids physiquement et maintenant peut-être qui portent notre poids émotionnel je ne sais pas mais parfois on a l'impression en tout cas qu'il porte nos émotions notre vécu intérieur et donc n'hésitez pas le chat est ouvert pour quelques minutes si vous avez des questions ou des remarques donc Marilyn bonjour Marilyn on sent toute ton émotion Sylvain bravo à toi aussi d'être authentique oui on essaye d'être authentique en tout cas vivement nos prochains stages d'accord bah oui avec plaisir l'or qui nous dit cela renvoie les renvoie peut-être à que reste-t-il si je ne monte pas que reste-t-il de la relation si je ne monte pas sans doute c'est c'est une bonne une bonne réflexion en effet ok ok et bah Florentine s'il n'y a pas d'autres questions on va on va arrêter l'enregistrement là et merci d'avoir été avec nous donc pour cet échange on essaye de rester sur un format assez court puisque ces interviews sont donc publiées sur la plateforme cheval en conscience vous savez qu'il y a des groupes thématiques de discussion et donc un de ces groupes c'est aussi comment établir une relation avec le cheval sans forcément lui monter sur le dos et donc vous avez accès à tous ces groupes de discussion et maintenant je rappelle que c'est sur abonnement ça coûte à peu près 1,40€ par mois donc c'est pas encore très 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 cher profitez-en parce que le tarif va bientôt augmenter à 3 mois au 15 mars il va un petit peu augmenter et en tout cas on continue la discussion si vous le souhaitez sur la plateforme cheval en conscience si vous avez des questions qui apparaissent subitement que vous n'avez pas eu le temps de poser à Florentine et bien alors je regarde le tchat parce que du coup lien entre leadership et projet du cheval pour nous ah oui ça c'est vrai que c'est une question effectivement quel est le lien entre le leadership et si je comprends bien Monique qui pose cette question c'est la question entre quel type de leadership on a et quel projet le cheval a par rapport à la relation c'est ça que tu veux dire Monique oui c'est ça mais le leadership c'est c'est pas c'est pas une posture définie le leadership c'est vraiment une attitude fluide qui va apparaître en fonction de la réaction donc du projet je suppose que c'est ça que tu veux dire Monique du projet du cheval donc si le cheval veut par exemple absolument sortir de son parc et qu'il commence à mordre la barrière il montre son leadership en disant qu'il mord la barrière parce qu'il veut sortir mon leadership est-ce que ça va être ah oui mon chéri je vais t'ouvrir puisque tu veux sortir où est-ce que ça va être mais non je me dissocie de ce que tu es en train de faire et donc je vais avoir une attitude qui va te distraire qui va faire en sorte que finalement tu vas penser à autre chose et tu vas oublier ce projet là et du coup ça n'est pas aller le manipuler physiquement ou aller lui taper dans la figure pour lui dire arrête ça en criant très fort mais ça va être une autre posture de leadership qui est je vais emmener ton attention ailleurs et qui va faire que le cheval va changer de projet en fait j'espère que ça répond à ta question Monique carrément les différents types de les différents types de leadership absolument donc ok merci je comprends mieux voilà oui on pourrait faire toute une session sur les différents types de leadership je suis sûr que ce serait méga intéressant et donc en tout cas merci à nouveau Florentine pour ta présence pour des éléments de réponse à cette question comment créer une relation avec mon cheval sans forcément lui monter sur le dos à bientôt sur la plateforme merci aux participantes de leur présence merci à vous toutes en vous souhaitant une bonne journée à bientôt à bientôt bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501